bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo parce que oui aujourd'hui c'est un grand jour dans le moment c'est le 23 normalement pour vous c'est le 23 moi je l'a fait un peu en avance il ya plein de promos à du 23 à 27 sur aliexpress alors bouffer mais j'en ai plein 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 de contacts mais c'est surtout le jour du lancement du cubo max 3 qui annonce un petit peu le retour des grands smartphones et ça c'était jusqu'à ce qu'on teste le infinix alors le problème c'est qu'un finix aucun des vendeurs ne vous livrent en france que les configurations voilà donc là au moins cubo on connaît on pourra voir le téléphone il vous livre en france il ya pas de problème et surtout j'ai vraiment moi un prix d'enfer alors on va découvrir leur nouvelle vidéo qu'ils ont mis en ligne ils m'ont dit voilà une nouvelle vidéo il faut que la présentier alors là on a une jeune demoiselle apparemment qui joue au jeu ici avec son grand écran encore une fois de 6,95 pouces ainsi que moi vous aimez les grands smartphones c'est vraiment le téléphone idéal oui est ce que c'est le téléphone idéal non au niveau de la taille il est son android 11 directement dans la boîte ça c'est bien ils n'ont pas fait d'économie le format le format est assez intéressant voyez il ya bien noté ici on est au format 20.5.9 je vous rappelle c'est le ratio 16 par 9 donc 16 normalement vos télés c'était 4 tiers donc 4 par 3 c'est comme si vous poignée à un cube de 4 par 3 après on avait le 16 9e donc c'est comme si on avait un cube enfin un rectangle là pour le coup de 16 par 9 ok là on est sur du 25 neuvième donc du 20 et du 9 donc on est vraiment sur un format comme on pourrait appeler cinéma cinémascope ou voilà pour regarder des films ça va être très très bien déballage bon téléphone ça c'est bien on a un petit coq en silicone ça fait toujours plaisir ensuite manuel d'utilisation que vous lirez pas des écouteurs apparemment il ya une prix de jack bon bien un chargeur et c'est tout va falloir va falloir se contenter de ça on n'a pas bien grand chose dans le téléphone là on reprend la fiche aliexpress qui n'a pas été beaucoup plus explicite qu'avant on a un écran de 6,95 pouces oh oui j'avais un mate 20x de 7,2 pouces je raconte pas après quand il faut passer à plus petit on a vu que le infinix on était à 6,90 la 6,95 on est dans la même configuration que le note 8 que j'ai testé dernièrement la batterie 5000 milliampères c'est parfait encore une fois pour ce un gros bébé qui a l'air bon fin fin de fin quoi voilà ensuite on a un appareil photo 40 millions de pixels ce qu'on reprend un peu dans les caractéristiques ici caméra frontale 16 millions de pixels caméra arrière 40 millions de pixels sony encore une fois plus un macro 5 plus un capteur de profondeur de 0.3 la caméra à 16 pixels on en a parlé c'est 95 hd c'est bon le processeur c'est un octa core 4 plus 64 on est sur une petite configuration enfin avec android on ça va aller en bon on aurait peut-être voulu 6 ou plus mais on va estimer que 2 c'est vraiment pas assez mais 4 ça va on va dire c'est un peu voilà ça suffit après ça sera pas on peut passer mieux mais bon vous avez vu peut-être un peu le prix ça a tisé un petit peu le prix est vraiment d'enfer quoi donc oui on n'a que un écran hd mais on a quand même à l'avant une caméra 16 une caméra à 40 millions de pixels à l'arrière sony pour faire des belles photos et une caméra macro on est souvent android 11 on a quand même 4 plus 64 l'écran 695 j'adore ça j'attends j'ai un patient vraiment qui me l'envoient c'est vraiment bien autant le infinix était pareil mais on n'arrivait pas à l'avoir il était quand même beaucoup plus cher le phoenix pour le coup 190 balles sur internet alors qu'on a quasiment la même chose à 100 balles oui je sais bon caméra macro un mode super nuit bon là encore une fois mais sur le traitement logiciel 16 millions de pixels avec le mode haï alors j'aurais vu par exemple que sur les dernières générations téléphone là c'est plutôt efficace on a vraiment une reconnaissance du visage et ça fait mieux les contours ça fait mieux l'effet beauté et ça fait des oreilles de mickey bien évidemment si vous voulez en plus mettre des petits émojis il a bien le nfc encore une fois pas mal il a la batterie 5000 milliampères dont on en déduit qu'elle doit être en usb type c vu que j'ai pas plus d'informations 4 plus 64 plus micro sd comme ça il n'y aura pas besoin de choisir on vous verrez dans la semaine avec le doogie ou même jour je crois le doogie v80 où ils ont fait deux nano sim micro sd non alors oui il ya 128 giga merci mais pas de micro sd là on n'a que 64 mais on a quand même de la micro sd t'en as besoin t'en mettre en pas besoin t'en mets pas tu gardes la place pour mettre deux cartes sim moi je suis de l'école double sim en plus donc j'ai deux cartes sim voilà une pour le trafic de drogue et une pour le trafic d'être humain bah oui je suis en asie maintenant il faut il faut diversifier ses activités non j'ai une pour le téléphone et une parce qu'il y avait une promo internet et voilà voilà j'ai pris la promo internet et j'ai gardé les deux qu'est ce que vous allez imaginer bon android 11 là on est bien je trouve que le téléphone il est plutôt joli certains ont fait la remarque en disant un il a des petits airs de soit de huawei de série 40 ok avec le truc rond derrière soit on a pu voir maintenant avec le honor magic 3 avec ce contour bon après voilà encore une fois bon les designs de téléphone c'est un peu comme les design de bagnole au moment faut que tu as mis les roues et le châssis autour tu peux pas faire de grosses innovations alors moi sur l'argumentation j'avais un prix à 99 dollars j'avais une bannière à 99 dollars mais je pense que la bannière qu'on va garder ça va être celle là celle du site c'est que vous avez pays alors est ce que le jour du lancement il y aura également un petit coupon de 10 dollars qui va traîner comme ça sur le site qui vous permettra de descendre à 99 dollars partez sur le principe que le téléphone moi je vois bien des entrepôts en chine en pologne en espagne et en italie donc à voir quand les stocks seront disponibles le 23 s'il ya des stocks en europe comptait apparemment le prix en dollars c'est généralement le prix en euros avec les taxes puisqu'il ya 20 ans je crois que le dollar il ya il était à il ya 10% je crois de moins 10 ou 20 % avec les taxes ça vous fait à peu près le téléphone donc si le téléphone peut tomber entre 100 et 110 euros je trouve que ttc je pense que même jusqu'à 120 euros 120 euros ttc c'est prix que j'ai payé mon note 8 hors taxe en asie puis on a vu que sur aliexpress les mecs se lâcher complètement à 180 euros on peut estimer qu'à 110 120 euros moi je trouve que c'est un bon prix si vous cherchez un gros téléphone alors oui vous allez me dire oui mais alors moi je préférerais du full hd je préférais alors peut-être qu'après il y aura certainement une cubo max 3 peut-être plus ou pro qui sera un peu plus piqué mais forcément il sera aussi un petit peu plus cher donc là on va dire que à 110 dollars ou 110 120 euros ttc pour vous livrer si vous pouvez avoir une livraison depuis la pologne l'espagne ou l'italie donc là on est livraison europe tu payes ttc y'a pas de problème si tu commandes en chine généralement ils vont te calculer la tva tout de suite tu recevras de chine mais tu paieras la tva aliexpress pour toi ça sera transparent tu recevras le téléphone la taille la taxe sera payée et tout il n'y aura aucun souci je sais qu'il y en a beaucoup pendant les lives qui passent par cette solution à moi je commande en chine je paye la tva aliexpress paye la tva je le reçois ici c'est transparent la tva est payé d'avance comme quand tu commandes sur amazon ou des choses comme ça dans d'autres pays de facture la tva directement au paiement donc là il ya bien marqué qu'ils t'offrent les écouteurs encore une fois et ça sera tout ce qu'on a un petit peu comme information à ce prix là voilà à ce prix là je trouve que j'espère c'est une très bonne affaire mais si je cherchais un gros téléphone avec un bel écran et un prix qui est plutôt agressif la configuration suffira pour un téléphone d'appoint pour la maison regarder les jeux pour aller sur internet et tout j'aime bien le format 7 pouces on est sur le format c'est une tablette non c'est une fablette c'est le terme le terme officiel c'est fablette c'est tablette communicante donc c'est fablette non je le trouve séduisant je suis content de le recevoir prochainement et je vous ferai bien évidemment une review donc n'oublie pas de t'abonner à en cliquant là bas à droite sur mon logo tu cliques sur mon logo tu oublies bien de cliquer sur la cloche pas t'oublie bien tu n'oublies pas tu n'oublies pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et comme ça dès que je reçois le téléphone bim badaboom je te mets une petite vidéo petit preview hop tu dis ah là là la vidéo va tomber tu seras dans les premiers informés et le premier à regarder si tu l'as déjà acheté ben on comparera presque ensemble en même temps tu l'auras moi aussi on pourra voilà on dira ah là là et t'en penses quoi et tout mais sinon bah pour les autres si vous voulez pas l'acheter tout de suite vous préférez attendre vous pouvez directement aller dans la description cliquez sur le lien le met dans votre panier je vous rappelle il y avait un giveaway vous pouvez tenter d'en gagner un des dix téléphones je mettrai tous les liens dans la description moi je trouve le téléphone sympathique dites moi en commentaire ce que vous pensez ce téléphone là surtout à ce prix il n'est pas ouf encore une fois mais le prix est ouf lui au niveau du lancement donc ça peut compenser un petit peu les faiblesses car ce téléphone là et te dire 40 millions de pixels sony ça peut faire des belles photos 16 millions de pixels pour peu qu'ils aient mis un peu comme l'autre du samsung avec de l'eis avec une stabilisation sympa le processeur il faudra voir un petit peu ce que ça va donner bon ça va pas donner des vidéos en deux cas mais enfin bon full hd avec un écran hd ça va pas donner ça va être bien non ça peut être pas mal voilà dis moi en commentaire ce que tu en penses mais un pouce en l'air abonne toi partage sur les réseaux sociaux et puis moi je te remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir je vous souhaite à tous une bonne journée prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral et surtout restez ouvert moi forcément je vous kiffe à bientôt demain vidéo encore tous les jours de la semaine du 23 au 27 il ya plein de trucs j'ai vraiment des trucs sympa et bonne journée bye bye